Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue sur le 1945 de Média 241. Au sommaire de l'actualité, l'Union européenne engageait à accompagner la relance du Gabon. Sur instruction du général de brigade préfet de police de Libreville, les contrôles routiers sont désormais interdits. Qu'en pensent les automobilistes ? Éléments de réponse dans cette édition. C'est aussi l'actualité, les quatre apprenants du lycée Joe Dabani devant le juge ce vendredi 29 janvier 2021. Et enfin, les malades mentaux que l'on retrouve dans les rues, parfois sans vêtements, quels risques pour la population ? On tente d'y répondre dans cette édition. Conformément aux dispositions de l'article 8 de l'accord de Cotonou, le dialogue politique normalisé entre le Gabon et l'Union européenne s'est ouvert le 27 janvier 2021 en présence de la première ministre Rose Ossoukara-Ponda, reportage. Conformément aux dispositions de l'article 8 de l'accord de Cotonou, le dialogue politique normalisé entre le Gabon et l'Union européenne s'est ouvert le 27 janvier 2021 par la première ministre Rose Ossoukara-Ponda. Une occasion pour elle de saluer ce cadre de concertation et de discussion. Les discussions seront permanentes entre les différents secteurs qui ont été arrêtés d'accord parti toute l'année puisque la prochaine rencontre bilatérale qui sera présidée par le Premier ministre va intervenir en 2022. Je vous prie de bien vouloir recevoir nos remerciements et nous dire que le Gabon est disposé à travailler. Et Rosario Banto Païs, ambassadrice de l'Union européenne, dresse un bilan non exhaustif de la coopération. Les discussions constructives ont permis d'aborder les sujets politiques relatifs à la relation bilatérale et aux questions régionales et multilatérales. Les sujets concernant les droits de l'homme ont également été discutés, plus encore dans le contexte de l'élection récente du Gabon au Conseil des droits de l'homme, ainsi que la justice et la bonne gouvernance, notamment la lutte contre la corruption qui constitue un obstacle majeur au développement. Les échanges ont permis également de passer en revue la situation économique et sociale du Gabon et d'évoquer la coopération entre l'Union européenne et le Gabon, l'Union européenne finalisant actuellement sa programmation pour la période 2021-2027. Il faut noter que ce dialogue intervient après le séminaire gouvernemental sur la relance économique gabonaise. Une économie qui n'aura pas résisté à la pandémie de la Covid-19 malgré les signes de résilience. Fort d'une coopération bilatérale avec des assises solides, il ne fait aucun doute que l'Union européenne est à ce jour un partenaire social fiable pour le Gabon. Comme je vous le disais dans les titres, notre équipe de reportage a recueilli les avis sur la mesure de suspension des contrôles de police. On regarde ensemble. Qu'est-ce que vous avez pensé ? Ce que moi j'en pense, c'est pour une bonne raison. Une bonne raison à laquelle les autorités ont donné cet engagement. C'est partagé dans les deux côtés. La première, c'est que s'ils ont donné cette décision, c'est pour voir d'abord, ils savent la raison à laquelle ils ont suspendu. Deuxième point, c'est pas aussi bon parce que beaucoup de personnes peuvent aussi circuler. Ils peuvent faire ce qu'ils envisagent bien faire. Il y a beaucoup de choses qui peuvent aussi circuler. Là aussi, ça ne nous arrange pas. Je pense pour ma part qu'il faut faire la part des choses. Les gens se plaignent du racket des différents transports dans différents lieux. Je pense pour ma part que ce n'est pas l'interdiction ou bien la suspension à quoi il fallait procéder, mais plutôt arrêter le racket. Les contrôles de police sont nécessaires pour certaines choses, bien entendu. Il y a certains véhicules qui ne sont pas en règle. Il y a des gens qui n'ont pas de permis de conduire. Tout cela, il faut bien le contrôler. Mais maintenant, ce qu'on déplore, c'est le racket. Si on peut arrêter le racket, les contrôles n'ont pas de problème du tout. Pour ma part, je crois que voilà, c'est mon avis. Mon point de vue, c'est que parmi les missions de la police, il n'y a pas que le contrôle. Je crois qu'il y a des missions d'investigation aussi. Il devait beaucoup plus s'appliquer là-dedans parce que les missions de contrôle de routine, ça devenait à un moment donné très recurrent et puis s'embêtait les usagers. Donc ça ressemblait beaucoup plus aux rackettes qu'aux contrôles. Donc je crois que cette décision, elle est la bienvenue. Ça va un peu soulager les usagers, les automobilistes parce que c'était devenu comme une gangrène et qu'il fallait forcément stopper. Donc je suis satisfait. J'espère que quand ils vont recommencer, ils vont reprendre les activités, ils seront bien organisés pour faire du bon contrôle. Le contrôle n'est pas forcément quelque chose de mauvais. C'est quelque chose de bien. Mais il suffit de le bien organiser et puis on aura les résultats escomptés. Bon, selon moi, c'est dans leur devoir. Pourquoi ? Parce que le ministère de l'Intérieur a droit sur la droite, c'est vite mal ordonné. Parce que, en un mot, s'ils ne font pas ce devoir-là, rien ne se passera de bon usage. Mais en un mot, c'est que ce que nous voulons, c'est qu'ils contrôlent tous les véhicules auxquels qu'ils sont à jour. Quels qu'ils sont à jour, c'est à jour, c'est à jour qu'ils sont à jour qu'ils sont obligatoires. Bon, c'est vrai que le ministère de l'Intérieur, c'est interdit. Désolé, ce n'est pas bon. Parce qu'il faut forcément éloigner tous les droits. Et avant, il faut au moins quand même avoir quelque chose de noble. Qu'on puisse avoir de la sécurité dans le pays. Il y a des véhicules qui sont volés, on ne peut pas savoir. Si on laisse comme ça, sans contrôle de véhicules, on ne pourra pas savoir. Bon, pour moi, ce n'est pas une bonne affaire. Parce que les policiers en question mettaient quand même de l'ordre dans le contrôle. Et puis, par leur intervention, il y avait moins de désordre. Généralement parlant, il y avait moins de désordre par leur intervention. En fait, c'est ça. C'est tout ce que je peux dire. Je n'ai pas d'autres choses à ajouter. Merci beaucoup. C'est mitigé parce que l'émission régalienne de la police, c'est pour la protection des civils et de leurs biens. Par contre, si le gouvernement semble avoir interdit cela, c'est peut-être qu'il y a eu des habits quant au contrôle des portes de masques. Parce que là, il faudra qu'on arrive à relativiser les choses. Si la police pourra continuer ses missions régaliennes, tant mieux. Et au niveau des portes de masques, si on peut avoir des brigades mixtes, il est identifiable et puis le tout ira au mieux. Non, ce n'est pas prudent. Ils peuvent refaire les missions régaliennes. Le contrôle des personnes, des véhicules, tout ça, ça pourra continuer. Par contre, pour ce qui est des portes de masques, ils peuvent accorder la mission à une brigade mixte. Ça pourra peut-être être une solution. Bon, apparemment, il n'y aura pas grand-chose puisqu'il y a déjà un couvre-fait à partir des 20 heures. Apparemment, avec le couvre-fait, la situation semble être maîtrisée. Mais si ça va perdre deux mois, trois mois, le banditisme aura ressurgi à travers la ville. Parmi toutes les vidéos virales publiées ce week-end, celles des quatre adolescentes du lycée Joey Dabani, un établissement secondaire situé sur la Nationale 1, a particulièrement attiré l'attention des observateurs et voyeurs en tout genre. Dans cette séquence, les quatre adolescentes face caméra montrent à tour de rôle leur poitrine dénudée et semblent prendre un certain plaisir à provoquer l'opinion publique. Selon nos confrères de l'Union, les quatre adolescentes qui ont été momentanément suspendues du lycée sont actuellement entendues par le service de la protection des mineurs au sein de la police judiciaire. Elles devraient être présentées devant le juge pour enfants ce vendredi 30 janvier 2021 pour des faits de troubles avérés. Elles errent dans les rues sans repère ces personnes atteintes de déficience mentale et le plus grave, c'est lorsque leur nudité est exposée. Cela heurte la sensibilité, la suite est dans cet élément. La démence se définit comme étant un trouble psychologique qui entraîne à l'irresponsabilité. Les syndromes démentiels évoluent sur plusieurs années et touchent la personne dans sa globalité, altérant ses fonctions cognitives, son comportement et ses capacités relationnelles. Le patient perd peu à peu de son indépendance. Le soutien envers les personnes atteintes de démence est un impératif. Seulement de quel type de soutien ont-elles besoin ? Il s'agit essentiellement dans ces cas de soutien familial et d'un suivi médical. Comme toute autre pathologie, la démence relève d'une défaillance du système de santé et à ce titre doit être suivie par le service de santé publique. Au Gabon, le ministre de la Santé Guy-Patrick Obiandon annonçait peu après sa prise de fonction une opération de prise en charge des malades mentaux errants dans la capitale gabonaise. Une opération qui a montré ses limites au regard de la recrudescence des désolants spectacles qu'offrent ces personnes dépourvues de tout leur sens. Il est encore plus désolant de les voir errés, totalement dévêtus, exposant leur nullité à qui veut les voir et heurtant ainsi au passage la sensibilité des riverains. L'attentat à la pudeur est d'ailleurs un délit puni par la loi gabonaise. Le texte d'incrimination de l'infraction est présent dans le code pénal en son article 255 du chapitre 7, lequel dispose en substance que « Toute personne qui aura commis un outrage public à la pudeur sera punie d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans de prison et d'une amende de 24 000 à 120 000 francs. » Cette loi saurait-elle s'appliquer à ses déficients mentaux ? Ces personnes-mêmes qui, en longueur de journée, exposent leur nullité, prennent leur douche à des endroits publics bondés de monde. Vers qui faut-il se tourner quand des enfants partant ou sortant de l'école sont traumatisés par la vue d'un adulte dénudé ? Sur ce sujet, les interrogations sont légion. Peut-être faudrait-il que les pouvoirs publics agissent en conséquence afin de mettre fin à ce triste spectacle. Nous passons à présent au point sur la situation épidémiologique au Gabon du 27 janvier 2021. Sur les 6122 tests réalisés, 125 cas ont été déclarés positifs pour 25 hospitalisations, dont 10 en réanimation et un décès malheureusement. Pour ce qui est de la situation globale depuis le début de la pandémie, nous en sommes désormais à 432 630 tests réalisés pour 10 536 cas positifs. Parmi ceux-ci, 346 seulement sont actifs. Les guérisons sont de l'ordre de 10 122 et enfin 68 décès. Fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. On se donne rendez-vous. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada